Bienvenue dans les hommes d'ici. Si j'ai mis ce chapeau rouge, c'est parce que le sujet du jour est tellement important pour nous les hommes que je vais demander aux charmantes dames qui nous regardent de donner un tabouret à leur mari pour suivre cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition. Nous allons parler de la prostate et d'obésité abdominale. Vous savez, en Afrique, quand tu as un gros ventre, on dit « Oh, il se nourrit bien, c'est un gros taux ! » Oh, parfois, ces ventres cachent beaucoup de maladies. C'est pour en parler aujourd'hui que nous sommes là. Alors, bienvenue dans les hommes d'ici. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Bienvenue dans l'émission des hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec mon ami, le coach Yoman Jean-François. Comment vas-tu, coach ? Je vais être très, très bien. Oh, tu es bien habillé. Je suis royal, ce midi. Tu es royal, tu es royal. Non, tu es royal. Oui. Oui. Chapeau. Il n'est pas seul. Il y a aussi Mohamed Ali, habillé comme un jeune aujourd'hui. Il est frais comme ça, Mohamed Ali. Très frais. Bonjour, Siro. Ça va ? Ça va. C'est tout beau là. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. L'émission de ce jour est tellement importante, surtout pour nous les hommes, qu'on ne pouvait pas inviter une personne ordinaire. Nous étions obligés d'inviter une personne extraordinaire, c'est-à-dire un professeur. Parce que même le grand yom, on ne peut pas débattre sur le sujet de ce jour. Il fallait un professeur. Alors nous sommes allés le chercher loin, très loin. Il est chadien et c'est le professeur Orupou. Bonjour, professeur. Bonjour. Je vois sur ma fiche que vous êtes diététicien. Oui. Vous êtes sexologue clinicien. C'est quoi un sexologue clinicien ? Alors, c'est une personne qui a étudié la sexologie, mais orientée vers tout ce qui est clinique. Donc, lorsqu'il y a des dysfonctions sexuelles, il va falloir asseoir des protocoles, autant biologiques en prenant, par exemple, demandant des examens biologiques et autres pour mieux résoudre le problème. Donc, c'est une prise en charge psychologique, mais beaucoup plus orientée clinique. OK. Yoma. Oui. Comment tu trouves le sujet de ce jour ? Je pense que c'est un sujet de spécialité. Oui. Et un bon coach, c'est quelqu'un qui sait reconnaître aussi ses limites et pouvoir recommander vers des spécialistes. On n'est pas amené à traiter tous les sujets en coaching. Peut-être que je parlerai de la dimension liée à la confiance en soi sur ce sujet, mais pas les aspects techniques et médicaux. Un très grand sujet, en tout cas. OK. Mon frère, Mohamed Ali, comment tu trouves ce sujet ? Parce que tu sais qu'on parle du ventre, hein, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais rien ? Toi et moi, nous sommes dans le même cas. Nous aussi, tu as un gros ventre. Non, moi, c'est un défaut charmant. Ah, d'accord. C'est le défaut charmant. Ah, c'est le cabos, ce n'est pas les tablettes. Comment tu trouves le sujet du jour ? Parce qu'on parle aussi de la prostate. Oui, très, très, très important parce que, surtout pour les hommes, d'ailleurs. Arrivé à un certain âge, je pense que c'est l'un des diagnostics ou l'une des maladies qui est une tueuse silencieuse. Voilà, donc on fait bien d'aborder ce sujet. Docteur, qu'est-ce que nous devons changer dans nos vies ? Nos habitudes alimentaires. Alors, déjà, parler de la nutrition, parler de la prostate ou bien soit de l'obésité abdominale est une réalité. Parce que lorsqu'on regarde toutes les pathologies cardiovasculaires et métaboliques, ça augmente à une vitesse exponentielle. Lorsque je regarde aujourd'hui, par exemple, l'obésité, nous avons dans le monde plus de 600 millions d'obèses dans le monde. Et l'OMS prévoit d'ici 2030 à 3,3 milliards de la population mondiale qui seraient en surcharge pondérale. Donc, s'arrêter un tant soit peu et en parler, et surtout prendre des dispositions au niveau préventif est hautement important. D'où l'intérêt de l'émission. Et les mêmes choses concernant la prostate. Nous constatons aussi que beaucoup de personnes, aujourd'hui, en souffrent véritablement et parfois même très précocement. Et quelles sont les véritables causes ? Et surtout, comment en prévenir et comment diagnostiquer cela aussi très tôt ? Je pense que nous en parlerons en profondeur. Et notre alimentation aujourd'hui, vous voyez que notre alimentation aujourd'hui, véritablement, pose un sérieux nombre de problèmes. parce qu'en pensant être souvent, parfois, civilisés, nous souffrons des maladies de la civilisation. Et toutes ces pathologies que nous sommes en train d'en parler font partie des maladies dites liées à l'alimentation et liées à notre civilisation. C'est quoi l'obésité abdominale ? Attends, je vais voir si nous-mêmes on sait de quoi on parle. C'est quoi l'obésité abdominale ? Alors, moi, je pense que l'obésité abdominale, de mon point de vue, de ce que je sais, c'est une chuchage qui est localisée au niveau du ventre. D'accord ? Donc, on va avoir plusieurs types d'obésité. Donc, dans l'obésité, on a grosseur, on a le fait de grossir de façon démesurée. Mais l'obésité abdominale est liée, justement, à cette partie précise du corps, c'est localisé. Ok. Toi, tu sais ce qu'on appelle l'obésité abdominale ? Pas scientifiquement, mais je veux dire, de façon vulgarisée comme tout le monde. Je pense que quand on entend obésité abdominale, on se dit déjà, quelqu'un qui a un gros ventre. On parle de quelqu'un qui a un gros ventre. Ou qui a un ventre qui est, voilà. Un peu comme toi, mais bon. Non, moi, je n'ai pas de gros ventre. Mais voilà. Ah, excuse-moi. Moi, j'ai un défaut charmant. Lève-toi. Non, respire bien. Tu respires bien ? Tu respires bien, si vous. Voilà. Professeur, c'est quoi l'obésité abdominale ? Alors, pour mieux comprendre même l'obésité abdominale, il serait intéressant de définir c'est quoi d'abord l'obésité même. C'est quoi l'obésité ? Alors, l'obésité, c'est un trouble métabolique dû à des répartitions des tissus graisseux au niveau de l'organisme. Et il y a trois types d'obésité. Il y a l'obésité dite, l'obésité gynoïde ou fémorale. Ça, c'est beaucoup plus chez les femmes. Ça, c'est quoi encore ? C'est-à-dire que c'est de l'obésité, vous voyez, de la graisse au niveau des fesses, des cuisses et autres. Et c'est beaucoup plus orienté chez les femmes. Ah, pour tout le monde. Voilà. Maintenant, nous avons l'obésité dite mixte. Là, c'est de la tête aux pieds. Vous allez voir une personne qui a assez de graisse de la tête aux pieds. Donc là, c'est une obésité dite mixte. Moi, je ne comprends pas. Et nous qui avons... Moi, mon nez grossi. Qui était petit ? Mon nez était messe. Mais qui est grossi ? Obésité nazale. Ça, c'est quoi ? Obésité nazale. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Mais il démarrerait pour faire ça. Je vois ça, il y en a trois. Je vois ça, il y en a quatre. Je vois que j'étais petit. Moi, j'étais messe comme ça, bien long, là. J'étais... Je sais grossi, je ne comprends pas. Mais quand je pense qu'il te reste beaucoup d'années en consulter... C'est dangereux, c'est dangereux. Il y a maigri, il y a maigri. Donc, en revanche, je vous ai montré sur moi. Le troisième type d'obésité, c'est l'obésité dite abdominale. Ou bien soit, on appelle également l'obésité androïde. Où la graisse prédomine au niveau abdominal. Et donc, c'est beaucoup plus chez les hommes. Mais il y a des femmes qui en développent. Et donc, comment reconnaître qu'une personne développe de l'obésité abdominale ? C'est simple. Aujourd'hui, on peut utiliser simplement un mètre ruban. Voilà. Alors, ce que vous allez, c'est un couturier. C'est de prendre un mètre ruban. Et on mesure les tours de taille. Et donc, le mètre ruban passe au niveau de l'ombilique. Il ne faudrait pas que ça puisse être trop serré ni trop lâche. Et donc, vous mesurez les tours de taille. Et lorsque vous voyez que c'est déjà supérieur à 90 centimètres, à ce niveau, vous êtes en train de développer de l'obésité dite androïde ou bien abdominale. Et lorsque ça dépasse 100 centimètres, le risque de développer les pathologies cardiovasculaires est véritablement accru. Mais nous, on est balèze là. Moi, même si il est maigré, ça a dépassé. Alors, effectivement, en fait, le problème, c'est que nous avons des tissus graisseux. Mais le risque même de l'obésité abdominale, c'est lorsque, au-delà de l'aspect de la peau qu'on voyait, à l'intérieur de l'intestin, lorsqu'il y a beaucoup de la graisse à l'intérieur, c'est là où le risque est tellement accru. Wow. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes en développent. Il y a assez de causes qui conditionnent le développement de la graisse au niveau abdominal. Ces causes, nous avons d'abord notre alimentation aujourd'hui. Quels sont les aliments qui favorisent l'obésité abdominale ? Alors, déjà… Ça, je vais demander à la caméra de zoomer sur vous, parce que moi-même, je vais regarder encore cette émission pour prendre note. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que sur le plan alimentaire, le fait de consommer beaucoup ce qu'on appelle une alimentation pro-inflammatoire. C'est quoi une alimentation pro-inflammatoire ? Vous savez, lorsque Dieu nous a créés, le pH de notre sang est basique. C'est de 7,4. Lorsque le pH du corps est inférieur à 7, on dit qu'il est très acide. Donc, nous devons… Ce que nous apportons à l'organisme doit permettre de garder le pH du corps alcalin. Dès lors que notre corps est très acide, ça amène le corps, pour se défendre, à produire du gras. Donc, le fait d'avoir, par exemple, une forte consommation de la viande, par exemple. Une forte consommation de la viande rend le corps acidifiant. Le fait d'avoir une forte consommation, par exemple, aussi des aliments sucrés raffinés. Le corps, lorsque ton taux, la glycémie, est élevé, le corps, pour se défendre, le pancréas produit de l'insuline. L'insuline est une hormone de croissance. Et donc, lorsque tu consommes beaucoup du gras, l'excédent du sucre se transforme en gras et se stocke dans le corps. Et l'élément, le lieu où le corps va beaucoup plus choisir chez les hommes, c'est d'abord au niveau de l'abdomen. Donc, lorsque tu es là, par exemple, et que le matin, tu manges un pain, un long pain, un pain au condiment, un long pain au condiment, à 10h, tu prends une grande quantité d'aloko, à midi, tu prends 3 boules de foutu, et puis à 20h, tu prends encore, je ne sais pas, une quantité énormissime d'ateké, et tu le manges comme ça pendant des jours et des mois, sans toutefois dépenser ce que tu as mangé. Et donc, ça crée un déséquilibre. Et donc, l'excédent du féculent va se transformer en graisse. Il va commencer à se repartir. Et le lieu idéal que le corps va choisir chez les hommes, c'est d'abord au niveau de l'abdomen. Donc ça, c'est d'abord cela. Maintenant, un autre élément, c'est que le fait aussi de manger aujourd'hui, on n'aime pas prendre le petit déjeuner. Aujourd'hui, même souvent à midi, on n'a pas le temps de manger. Et donc, on n'oriente notre alimentation que le soir. Il rentre le soir, il a une petite quantité de sauce, mais une quantité énormissime, peut-être de riz ou bien soit de foutu. Et donc, tout ce que nous mangeons le matin, on le brûle dans la journée. Mais tout ce que nous mangeons le soir, malheureusement, ça se stocke. Et entre 20h et 21h30, il y a une hormone qu'on appelle la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Dès que cette hormone est sécrétée, le mouvement de péristaltisme, c'est-à-dire que le mouvement de l'intestin, est au ralenti. Donc, si tu manges, par exemple, de tripes avec beaucoup, je ne sais pas, de placalie, bon, il te faut 4h à 6h de temps pour que l'estomac puisse se broyer cela. Et donc, comme il est en mouvement mode ralenti, il va laisser se stocker. Et maintenant, les gras vont se transformer en graisse. Donc, il va falloir réapprendre à manger totalement. Donc, l'alimentation est un des éléments. Un autre élément, c'est aussi les boissons. Les boissons. Je commencerai par l'eau. Vous savez, lorsque le foetus dans le sein maternel, nous sommes enveloppés du liquide amniotique. Donc, nous sommes comme des êtres aquatiques. Donc, lorsque le bébé vient au monde, il est composé de 80% d'eau. Maintenant, à l'âge adulte, la quantité d'eau redescend jusqu'à 70%. Donc, notre corps fonctionne avec de l'eau. Dès lors que tu ne bois pas assez d'eau, le corps, pour se défendre, produit du gras. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, par exemple. Donc, parfois, tu vas voir, tu fais ton bilan lipidique, on va te dire que tu as un problème de cholestérol. Mais le corps, pour se défendre, lorsque tu es dans un état de déshydratation, il produit de la graisse. Donc, si tu ne t'hydrates pas assez, tu ne bois pas assez d'eau, le corps va produire de la graisse. Donc, le problème de ne pas boire assez d'eau est aussi une des causes. Autre chose, en matière de boissons, c'est les boissons alcoolisées. Parce que, lorsque nous prenons de la bière et autres, ils produisent aussi des calories. Et donc, le corps, qu'est-ce qu'il va se passer ? L'excès de ces calories-là se transforme en graisse. Donc, une forte consommation des boissons alcoolisées peut induire également la production des gras. Un autre élément, c'est le stress. Vous savez, lorsque nous sommes stressés à cause de ce qu'il y a des objectifs à atteindre dans la vie et autres, et donc, ces objectifs-là, parfois, nous soumets à de stress. Tout le monde fait face au stress. Mais comment nous arrivons maintenant à juguler et à gérer nos émotions ? C'est en fait là le problème. Lorsque tu es soumis à des épisodes de stress criard, tu produis une hormone qu'on appelle le cortisol. Maintenant, le cortisol, pour produire le cortisol, il faut d'abord produire le cholestérol. Donc, quand tu es souvent stressé, toi-même, tu pousses ton corps à produire de la graisse. Ok. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir la personne, il va te dire que bon, je mange vraiment équilibré et autre. Mais si tu n'es pas équilibré au niveau psychologique et que tu as beaucoup de kilos émotionnels, ça veut dire que tu produis beaucoup de déchets toxiques dans le corps. Et pour les cortisoles qui sont sécrétés dans le sang, il te faut 4 heures de temps pour que le taux de cortisol, la chute dans le sang. Donc, imagine que si toute une journée, tu es stressé, tu es en colère, et que le pic de cholestérol reste toujours le plus de cortisol, reste élevé, ça veut dire que ton corps est tellement acide que même le gras qui est produit là, pour qu'il puisse être brûlé et sortir de ton corps, ça pose un sérieux problème. Donc, c'est tout cela qui conditionne et au fur et à mesure, nous commençons à produire de la graisse. Et le dernier élément, c'est l'insomnie. Nous ne dormons pas assez. Nous avons des dettes criards de sommeil aujourd'hui. Et lorsque tu ne dors pas assez, il y a des hormones qu'on appelle la leptine et la ghreline. C'est l'hormone de la satiété et de la faim. Donc, lorsque tu ne dors pas assez, ces hormones-là ne fonctionnent pas bien. Donc, le corps, pour se défendre dans la journée, il va produire le cortisol là et il va produire de la graisse. Waouh, Mohamed Ali, comment tu te sens après avoir écouté tout ça ? Écoute, déjà, je suis stupéfait. Et je suis encore… Ton mot, là, c'est quoi ? Je suis édifié. Parce que je constate que… Ça dit que des points qu'il a cités, des points que certaines personnes vont trouver assez banals, des points anodins, mais peuvent impacter sur l'obésité abdominale. Waouh. Voilà. Yoma. On sort d'un cours magistral et du coup, Siro, ça m'inspire deux choses. Deux choses. La première, c'est pourquoi il est important de pardonner. Yep. Quand je me rends compte que, aussi longtemps que tu es stressé par une rancœur, en fait, tu ne fais pas du tort à l'autre. Exactement. Mais tu te fais du tort à toi-même parce que tu as produit le cortisol qui va ensuite te rendre malade, toi. Exactement. Et ça me rappelle une parole des Écritures Sainte qui dit que la colère, le soleil ne se couche pas suite à la colère. Je comprends qu'en fait, au coucher du soleil, nos fonctions, comme les intestins, etc., vont ralentir. Et donc, justement, si tu as de la colère en toi… Il faut 4 heures. Il faut 4 heures. Si tu as de la colère en toi, tu produis en fait des toxines contre ton propre corps, en fait. C'est la première chose que j'ai compris, Siro. La deuxième chose que je suis en train de comprendre, là, c'est que la plupart du temps, on va se rendre compte que ce sont des personnes qui travaillent énormément et qui sont soumises à des stress, qui ont ce genre de dysfonction. Et on a l'impression que ce sont des attaques. Sinon, peut-être que les gens sont jaloux, peut-être qu'on lui envoie des attaques, on ne se comprend pas pourquoi il a fait une crise cardiaque, etc. Alors qu'en fait, le seul fait que la personne soit stressée par des objectifs atteints, par des objectifs atteints qui sont focalisés, d'où la nécessité des vacances, la nécessité du repos, la nécessité de prendre congé. En fait, si on ne fait pas ces choses, on passera et malheureusement, la vie continuera. Ça m'impacte tellement, je peux vraiment… – Effectivement, ce que Cotiuman dit est vrai, parce que l'un des meilleurs trésors aujourd'hui, c'est la santé. Mais comment chaque être humain se prend pour être lui-même acteur de sa santé ? Le plus souvent, nous confions notre santé au corps médical et nous restons comme des spectateurs. Et quand c'est comme ça, il est difficile véritablement de sortir de ces pathologies que nous sommes entrés dans parler. – Mais docteur… – Vous m'avez tellement édifié que je vais permettre à la télé de sortir de certaines pathologies. Allons à la pub d'abord, la pub. – Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet tellement important. Nous parlons de l'obésité abdominale. Nous parlons aujourd'hui de nutrition. Nous parlons de la prostate. Et dans les hommes d'ici, je suis avec le Cotiuman Jean-François, qui est tout beau. – Merci, Siro. – Moi, Médali, le barbu. Et aujourd'hui, nous avons une personne spéciale, le professeur. Professeur, tout à l'heure, j'ai dit prostate. Quel est le lien entre l'obésité abdominale et la maladie de la prostate ? – Alors, peut-être que, si vous me permettez, avant de… – Non, tutoyez-moi, tutoyez-moi. Ici, vous pouvez nous tutoyer, ça ne l'a pas mis. – Alors, si on doit parler de la prostate, peut-être avant de revenir sur la prostate, je voudrais parler même peut-être de l'aspect de la gestion de l'obésité abdominale. – Oui, j'allais venir dessus. – Ok, d'accord. – Allons-y, allons-y. – Lorsque nous prenons la prostate, alors, aujourd'hui, la prostate, c'est… – Non, vous avez… tu as voulu parler de la gestion de… – Oui, de l'obésité ? – Oui, oui. – D'accord, alors, aujourd'hui, souvent, les gens pensent qu'il y a, je ne sais pas, un médicament ou bien une thérapie miracle pour perdre le gras au niveau abdominal. Malheureusement, je crois que j'ai eu la grâce de faire quand même plusieurs recherches et suivi de plusieurs personnes, mais ça n'existe pas. Pour travailler les graisses au niveau abdominal, c'est un protocole qu'on doit asseoir et c'est une approche holistique. Parce qu'au lieu de s'intéresser au mal, il faut s'intéresser à l'être humain qui a le mal. Et l'être humain, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et tout à l'heure, vous avez vu que nous avons touché les autres, les différentes dimensions de l'être humain. Et lorsqu'on parle de l'être humain, il y a le mot être, il y a le mot humain. Le mot humain vient du mot humus qui veut dire terre. D'accord ? Donc, comment tu prends soin de ce corps ? Maintenant, c'est l'être qui fait appel à la spiritualité, c'est lui qui vient réguler tout le reste. Donc, dès lors que quelqu'un est tellement anxieux, stressé et autres, ça inhibe et ça empêche que tout le reste-là fonctionne normalement. Donc, si tu veux travailler cela, il faut d'abord, premièrement, être en paix. C'est quoi la paix ? Attends, je laisse un message à mon ami. Dari Gégé, on dit d'être en paix. Ça va partir. Allons. Parce que dès lors que tu veux permettre à la lipolie, c'est-à-dire que la dégradation de la graisse dans le corps, il faudrait que la personne soit d'abord en paix. Le plus souvent, les épisodes de stress ayant voulu atteindre ces objectifs, on oublie que notre corps, c'est le seul véhicule de l'être. Souvent, on prend mieux soin de nos véhicules que de prendre soin même de notre corps. Donc, dès lors que tu es souvent, le travail doit contribuer à notre bien-être, mais pas voler notre santé. Donc, quand tu fais ton travail, fais-le avec passion, tout en te disant que si je ne suis pas arrivé aujourd'hui à le faire, demain, je le ferai. Mais on se met souvent de pression à tel enseigne que… Ça, c'est à moi où tu parles. D'accord. Ça, c'est à moi où tu parles. Donc, du coup, premier élément, c'est d'abord être en paix. Être en paix. 40% de la population mondiale est malheureuse. Les gens font semblant d'être heureux, mais on est malheureux. Nous sommes heureux que sur la toile. Exactement. Et donc, quand c'est comme ça, ça va induire à la production sur tous ces éléments que nous avons cités. Donc, premier élément, c'est la paix. Deuxième élément qu'il faudrait avoir, c'est d'intégrer ce qu'on appelle une alimentation alcalinisante, c'est-à-dire des aliments alcalins. Ça veut dire quoi ? C'est de repartir dans la pharmacie de Dieu. Ça veut dire quoi ? C'est de repartir dans le rein végétal. Aujourd'hui, tout ce que nous mangeons est hyper cuit. Et ils sont acidifiants. On prend par exemple frites de pommes avec poulet frit. Les deux, combinés. Il n'y a même pas une assiette de crudité qui accompagne ce qu'on mange. Ou bien lorsqu'on mange du plat cali au gombo, on pense qu'associer avec un peu de concombre est un péché. Donc, vous voyez un peu, ça veut dire qu'on doit réapprendre à manger. Parce que si on ne le fait pas, l'objectif final, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement la graisse abdominale, mais c'est de prévenir les pathologies cardiovasculaires. Parce que dès lors que tu as assez de graisse abdominale, ça ouvre les portes à toutes ces pathologies-là. Donc, il va falloir prendre des dispositions très tôt. Parce que le corps est trop rancunier. Notre corps. Il n'y a pas un rancunier comme lui. Il te fait vivre tout ce que tu veux. Et lorsque tu as maintenant 50, 60 ans, que j'appelle le carrefour du vieillissement, il te fait subir tout ce que tu vois. Tu lui as fait subir. Là, je veux que tu parles à quelqu'un qui est dans la cinquantaine, mais qui est dans la soixantaine, qui veut faire partie de son ventre. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, premièrement, ce qu'il faudrait faire, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, c'est de réapprendre à manger. Ok. Réintégrer une bonne quantité du cru. Très important. Mais le cru, il n'y a même pas dans des conservations. Toi, bizarre. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est vrai que... Les vues conservateurs, quoi, c'est ça, non ? Conserves, conserves. Hein ? Dans les conserves. Dans les conserves. C'est conditionné. Ou bien même des pesticides. Oui, oui, c'est... Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est vrai qu'en voulant satisfaire le besoin du consommateur, aujourd'hui, on utilise parfois des méthodes peu recommandables. Oui. Mais au-delà de ça, il y a des astuces simples. Ça veut dire quoi ? Lorsque j'achète mes légumes ou bien mes fruits, un, après avoir j'avais utilisé de l'eau et tout cela pour tuer les bactéries, je les retrempe dans de l'eau pendant 30 minutes. L'eau va absorber un temps soit peu les pesticides, mais si j'ai, par exemple, des bicarbonates de soude, en menant une cuillère à café des bicarbonates de soude dans de l'eau et je trempe, j'ai dit que mes crudités, ça va absorber également une partie. Maintenant, si tu veux véritablement manger avec zéro pesticide, il faut repartir à la terre. Ça veut dire que de la fourche à la fourchette, toi-même, il faut que tu sois véritablement... – Oui, Abidjan, on n'a pas ça, on fait quoi ? – Mais c'est ces astuces-là que je suis en train de donner. – Oui, mais nous sommes en ville. – Maintenant, au-delà de ça, il faudrait également intégrer les exercices physiques. Ici, je parle des exercices physiques, je ne parle pas du sport de haut niveau. Tandis que lorsqu'on parle des exercices physiques, même chez soi, on peut faire des exercices physiques. Et Dieu nous a créés bipèdes. Avec ces pieds-là, c'est d'abord pour mouvoir, pour marcher. Aujourd'hui, voir quelqu'un marcher est synonyme de pauvreté. Maintenant, s'il transpire, c'est que c'est un misérable. Donc aujourd'hui, en fait, on ne bouge pas assez à cause de la sédentarité. Donc si on veut épurer notre corps des déchets toxiques, permettre une bonne circulation du sang au niveau, c'est-à-dire de la tête aux pieds, permettre également la dégradation de tout ce qui est comme déchets toxiques dans le corps, il va falloir que nous puissions aussi intégrer les exercices physiques. Autre élément pour tonifier les graisses, c'est quoi ? Souvent, les gens aiment faire ce qu'on appelle... Les abdos. Les abdos. Alors, les abdos, c'est bien, mais il va falloir savoir comment tonifier les muscles de l'abdomen. Parce que parfois, les types d'abdos que tu fais, ça va encore rendre flasque les graisses, l'autre, les muscles de l'abdomen. Je comprends maintenant parce que j'ai fait abdos, abdos, c'est mon dos. C'est mon dos. Tu vas abdos, tu vas abdos, tu vas abdos, c'est mon dos, c'est mon dos, c'est mon dos. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, faire ce qu'on appelle les gainages, ou bien soit les planchers. Lui, ça peut être encore plus tonifié. C'est pourquoi être orienté également par des coachs sportifs et autres, ça nous permet de mieux... C'est une prise en charge plus multidisciplinaire. Il y a la place, par exemple, du psychologue, d'un spécialiste du domaine du sport, du diététicien. Donc, c'est cette prise en charge qui nous permet de mieux gérer cela. – Merci, docteur. Maintenant, docteur, répondez à ma question. Quel est le lien entre l'obésité abdominale et les maladies de la prostate ? – Alors, une très bonne question. Lorsqu'on parle de la prostate, déjà, ce sont les maladies de la prostate. C'est l'organe qu'on appelle prostate, qui est une glande, où à partir de 20 ans, c'est comme si c'est une noix. Maintenant, ça peut grossir jusqu'à, lorsqu'on atteint maintenant 40-50 ans, comme une pamplemousse. Et donc, cette glande-là joue un rôle capital. Ça contribue à la production, d'abord, de ce qu'on appelle le liquide séminal. Donc, ça contribue aussi à nourrir les spermatozoïdes. Ça aide également, lorsque l'on doit uriner, ou bien soit le canal où le sperme doit sortir, il passe par la prostate. – Donc, il joue véritablement un rôle. Et on ne peut pas parler des maladies de la prostate sans toutefois parler d'une hormone qu'on appelle la testostérone. Parce que la testostérone est une hormone masculine, mais qui a également d'autres rôles très importants. – Il n'y a pas de testo, des dendrons, on sait de quoi on parle. – Oui. – Et donc, la production de testostérone, un, c'est le foie qui produit le cholestérol. Et c'est le cholestérol qui contribue à la production de testostérone à travers soit les testicules ou bien ce qu'on appelle les glandes surrénales. Donc, lorsque quelqu'un, par exemple, est trop stressé, ça inhibe à une bonne production de testostérone. Donc, lorsque ton taux de testostérone est bas, alors là, il y a un problème. Ça peut induire à diminuer ce qu'on appelle une baisse de libido. Et pour votre information, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de graisses abdominales, il y a une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Va transformer les graisses de l'abdomen en oestrogène. Ça efféminise. – Doc, quand on a trop gros ventre, on devient une femme. – C'est-à-dire que tu n'es pas loin. – Regarde si on repit le ventre. – Tu n'es pas loin. – Non, non, non. – Vous n'êtes pas un gros ventre. – Ça veut dire que lorsque tu as beaucoup de graisses abdominales, il y a une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Il va prendre vos graisses-là, il les transforme en oestrogène, qui est une hormone féminine. Ça veut dire que ça va faire diminuer ton taux de testostérone. Et donc, ça va impliquer également une baisse de libido, l'envie de faire les rapports sexuels. – Dites-à-dire que tu avais marié de repartir au sport, tout le monde, toutes les femmes qui nous regardent, si ton mari n'arrive pas à qu'il parte au sport. – Et donc, lorsque la testostérone est produite, il y a une autre enzyme, d'accord, qu'on appelle le 5-alpha-réductase, qui va maintenant transformer la testostérone en dihydrotestostérone. Et quand c'est produit beaucoup dans le sang, ça crée l'inflammation. Et d'où l'organe prostate-là va commencer à avoir, va prendre de volume, d'accord ? Et donc, quand c'est comme ça, il va avoir des difficultés parfois, même s'il va uriner et autres, vous allez vous rendre compte que, après avoir fini d'uriner, il va sentir que c'est comme s'il y a encore le reste. Donc, chaque fois, l'envie d'uriner, parfois même, il va sentir parfois un peu des douleurs et autres. Et tu vas à l'hôpital, et soit l'urologue ou bien le spécialiste, du domaine, on va doser, on va prendre ton sang et doser les antigènes spécifiques de la prostate qu'on appelle le PSA. Et donc, lorsque, logiquement, ça doit être inférieur à 2 microgrammes par millilitre, mais lorsque c'est déjà au-delà de 4, on te dit que, à ce niveau, tu es en train de développer déjà ce qu'on appelle l'adénome ou bien soit l'hypertrophie bénie de la prostate. Et quand tu ne le gères pas bien, ça pourrait conduire à ce qu'on appelle le cancer de la prostate. Mais c'est dû à quoi ? Un, le stress. J'insiste encore dessus. Le stress va conduire à ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire. Donc, lorsqu'il y a une inflammation cellulaire, ça va jouer à cela. Deuxième élément, une forte consommation des produits sucrés raffinés. Quand tu consommes beaucoup cela, ça produit l'insuline. Et l'insuline est une hormone de croissance. Et donc, il va aussi impacter sur l'organe prostate. Autre cause, c'est quoi ? C'est par exemple le fait, les gens qui abusent de la consommation du lait et des produits laitiers. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas prendre du lait. Parce que dans le lait, il y a aussi des facteurs de croissance et une forte consommation du lait est pro-inflammatoire. Donc, il faudrait prendre avec beaucoup de modération. Autre chose. Donc, vous voyez un peu, c'est notre alimentation, c'est ces éléments que nous avons cités tout à l'heure. C'est lorsque tu ne respectes pas tout cela, ça nous conditionne maintenant à développer tout cela. Maintenant. Donc, c'est Dieu qui t'a envoyé. – Parce qu'à la base ici, beaucoup pensaient que si on veut m'attaquer, si on veut m'attaquer. – C'est ce qu'il vient d'expliquer. – Ça se situe où ? – Dans les bourses, dans les testicules. – Dieu, où se situe la prostate ? – Moi, je pense que la prostate pourrait se situer entre la cavité anale et les testicules. – Entre la cotilule. – Dans cette zone-là. – C'est vrai ? – Exactement. – En fait, c'est lorsque, juste après la vessie, vous allez trouver qu'il y a la glande de la prostate. Voilà, c'est à ce niveau. Donc, c'est effectivement entre le rectum, la vessie et donc pratiquement au niveau des bourses. – Où il y a la couture de Dieu. – C'est pourquoi, lorsque quelqu'un a véritablement une prostatite, par exemple l'inflammation de l'organe prostate, parfois ça impacte sur les libidaux. Ça impacte, en fait, ça crée un inconfort à un certain niveau. Et pour prévenir, par exemple, les maladies liées à l'autre, à la prostate, l'alimentation encore vient toujours ici. – La gestion du stress est toujours là. Le fait de dormir, c'est important. En fait, le fait de faire des exercices physiques, c'est important. Mais un autre élément en tant que sexologue clinicien, c'est également les rapports sexuels. – Voilà. – Parce que les rapports sexuels, les dernières études faites au niveau de l'université Bretagne, en fait, on nous fait savoir tellement que lorsque quelqu'un a des rapports sexuels, et je parle de l'apport sexuel de manière consciente, une sexualité consciente, qui met en symbiose le cœur et le corps. – Ok. – Pas marie des nuits et autres, là. – Parce qu'en fait, la sexualité, c'est un temps de partage de plaisir. Donc, lorsque tu le fais ainsi, tu produis, par exemple, ce qu'on appelle les immunoglobulines, ce sont des anticorps. Et tu produis une hormone qu'on appelle également l'ocytocine, ou bien soit encore tout ce qui est comme les hormones du bonheur, la sérotonine, ou bien même la mélatonine, eux, ils vont venir faire quoi ? Eux, ils sont anti-inflammatoires. Donc, ils vont permettre de réduire un temps soit peu l'inflammation et protéger la prostate. Donc, lorsqu'il y a un rapport sexuel et qu'il y a éjaculation, ça crée ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'un massage prostatique, ça masse et donc ça aide. – Un homme doit faire la moule combien de fois par semaine ? – Alors, il n'y a pas, il n'y a pas, t'as-dire qu'un protocole… – Non, attendez, il dit de le faire avec le cœur. – Ça veut dire que si le couple s'accorde, et qu'il se dise qu'il doit faire deux ou trois fois par semaine, c'est l'idéal. Mais ne pas faire de rapport sexuel pour un couple… – Comment aider la prostate ? Il faut faire l'amour régulièrement. – Avec le cœur. – Les bienfaits de la sexualité contribuent à aussi… – Avec le cœur, j'ai dit, faites l'amour régulièrement, régulièrement. – C'est important, et ça soigne la prostate. – C'est une question des santé publique. – C'est une question de vie ou de mort ? – À la télé, la pub passe régulièrement, et ça soigne la télé, la pub. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous êtes dans les hommes d'ici, et dans les hommes d'ici, je suis avec le coach Yoma, je suis toujours avec Mohamed Ali, et vous allez remarquer quelque chose, l'émission de ce jour est tellement spéciale, c'est une émission qui nous parle à nous, nous les hommes, raison pour laquelle vous allez voir que nous sommes peu bavards dans cette émission. Nous écoutons pour apprendre. Même le grand coach Yoma, aujourd'hui, là… – Je suis au serré. – Je suis au serré. Parce qu'on a un professeur. Professeur, quels sont les aliments à consommer pour soulager nos maux de prostate ? – Alors, une très bonne question. En matière d'aliments, déjà, il faudrait augmenter fortement la consommation de tout ce qui est comme légumes crus, ça revient. Parce qu'en fait, le rein végétal et le pouvoir curatif des aliments, c'est plus lorsque l'aliment est cru. Parce que nous sommes vivants, il va falloir prendre des aliments vivants pour envoyer aux vivants. – Quels sont les aliments crus à consommer ? – Alors, déjà, il faut privilégier, par exemple, la tomate. La tomate contient un élément qu'on appelle le lycopène qui protège véritablement l'organe prostate. – Est-ce que c'est toutes les tomates ? Là, on a parlé des graisses tout à l'heure. Moi, j'ai vu dans un livre que la tomate concentre la graisse, elle retient la graisse, la tomate. – Alors, en fait, le problème se pose, c'est que lorsque tu as une tomate, et que je parle de la tomate fraîche, lorsque la tomate déjà est passée par le feu, il devient acidifiant et pro-inflammatoire. – OK. – Donc, c'est-à-dire que je prends de la tomate fraîche et je peux également intégrer ce qu'on appelle, par exemple, les graines de citrouille ou bien soit des graines de courge. – Mais nous, on n'a pas ça ici. – Les graines de courge, il y en a. – On l'utilise même dans le tchèbre souvent. – Exactement. – La courge, mais ce sont ses graines, en fait. – Ah ! – Ça ressemble un peu au manioc. – Exactement. – OK, OK. – Donc, les graines de citrouille ou bien soit des courges, le fait de faire ça en poudre et puis saupoudrer ça sur votre salade d'avocat associée avec de la tomate, est véritablement, voici des plats qui peuvent mieux aider les hommes à protéger l'organe prostate. – Et les clous de girofle dont on parle ? – Les clous de girofle font partie des éléments anti-inflammatoires. Donc, ce n'est pas mauvais de les intégrer et les prendre comme une infusion. Ce n'est pas mauvais. comme aliment également qu'il faudrait conseiller, c'est aussi l'avocat. L'avocat. C'est un aliment anti-inflammatoire et qui est vraiment alcalin et qu'il faudrait intégrer dans notre alimentation. Autre aliment qu'on peut aussi intégrer, un temps soit peu, je voudrais revenir sur l'eau. L'eau, vraiment, j'insiste dessus. Et la formule selon les derniers travaux de Christophe Vazé, c'est un kilogramme pour 40 millilitres d'eau. Tu prends ton poids, tu multiplies par 40 et tu connais la quantité d'eau à boire par jour. Je parle de l'eau plate à H2O. Je ne parle pas des boissons plaisir. Le plus souvent, dans le bilan hydrique, on prend l'eau plate à H2O, on y met les boissons sucrées, on y met les boissons alcoolisées. Non, 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 non. Parce que lorsque tu prends, par exemple, une bouteille de bière que tu as bu, la bière va venir déshydrater et utiliser même les réserves d'eau dans le corps. Donc, pour une bouteille de bière bu, il te faut 3 à 6 bouteilles d'eau. Ah, bon, c'est la Yopla va se carter. En fait, non, c'est important que les gens comprennent. Parce que lorsque tu prends des boissons alcoolisées, ça déshydrate. Mais dans la bière, il y a beaucoup d'eau, derrière. Mais en fait, c'est l'erreur que souvent nous commettons. C'est de l'eau composée. Donc, le corps, lui, ne le reconnaît pas comme de l'eau. Le corps le reconnaît comme si c'est comme un aliment que tu apportes. Et donc, le corps puise l'eau de tes cellules pour traiter la boisson alcoolisée que tu as bu. Donc, la quantité d'eau, de réserve d'eau dans tes cellules, diminue. Un homme, là. Le 8 billets à 2 000, 2 000 ailleurs. Un homme doit boire combien de litres d'eau par ailleurs ? Alors, si je prends, par exemple, mon frais sirop et qu'il pèse, par exemple, 80 kilos... On augmente un peu, docteur. 90 kilos. D'accord. On ne m'a pas à la télé. Non, non, 105. D'accord. Donc, on prend, par exemple, 100 kilos. Non, on ne met pas 5 là-dessus. Il est devenu après. Pour nous permettre de faire le calcul. Pour faciliter. Non, il faut faciliter à mettre 105. Bon, il ne m'a pas à la télé. Il veut savoir, en fait, quoi faire ? Quand tu as lui dit... Parce que, par exemple, pour 100... Donc, pour 100, on dit que la formule, c'est 1 kg pour 40 ml d'eau. Ok. Donc, pour 1 kg, il faut 40 ml d'eau. Donc, je dois boire 2 litres et demi. Non, non, non. C'est 4 000 ml, mais lorsqu'on le convertit, ça te fait 4 litres d'eau que tu dois boire du matin au soir. J'ai même l'argent et bien. Non, 4 litres d'eau d'eau. Ça te fait 5 bouteilles d'eau d'eau d'un litre. 4 bouteilles d'eau d'un litre. Du matin au soir. Oui. Parce que dès lors que tu te réveilles, on commence la journée avec de l'eau. Ok. Il faut s'hydrager. Ça permet d'abord d'oxygéner les cellules. Ça prépare le tube digestif à ce que tu dois manger. Ça te permet même également d'aller faire les sels avant de sortir de la maison. Donc, s'hydrater le matin est capital. Ok. Maintenant, tu repartis le reste pendant la journée. Ok. Donc, l'eau, c'est l'aliment de première nécessité aujourd'hui. Ok. Professeur, si tu me le permets. Professeur, est-ce que l'eau glacée, l'eau glacée aussi a le même... Ça, c'est important. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que notre température est autour de 37 degrés Celsius. 37, oui. Alors, il nous faut boire de l'eau qui a une température plus proche à la température du corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend de l'eau plate, l'eau plate à H2O, là, c'est autour de 25 degrés Celsius. Donc, si je dois boire de l'eau, c'est d'abord de l'eau plate qu'il faudrait d'abord privilégier. Mais est-ce qu'on peut boire de l'eau glacée ? Oui. Mais comment boire de l'eau glacée ? Ça veut dire qu'il faut boire de l'eau glacée lentement. Parce que lorsque tu bois de l'eau rapidement, de l'eau glacée rapidement, ça crée ce qu'on appelle un déséquilibre thermique. C'est pourquoi souvent, vous avez parfois un peu mal à la tête d'un côté. Le corps se bat pour ramener la température à la normale. Ou bien imaginez que tu as mangé, par exemple, trip avec, je ne sais pas, avec... Placalie encore. Placalie encore. C'est sûr qu'il m'a été encore. Ou bien soit de sauce graines. Et puis tu bois de l'eau glacée. L'eau glacée va ralentir la digestibilité. Ça va alourdir encore ce que tu as mangé. Donc l'idéal, après avoir mangé, c'est de l'eau plate, ou bien soit de prendre une tisane chaude. Ça va créer l'effet catalyseur et aider à la digestibilité de ce qu'on mange. Très bien. Wow. Ça, vraiment, j'ai envie d'applaudir. Maintenant, tu nous as tellement parlé aujourd'hui. On va revenir, c'est un petit sujet. Oui. Est-ce que faire l'amour régulièrement, soin et la prostate ? Ok. Une très bonne question. Et je voudrais dire ceci. Tout à l'heure, lorsqu'on parle de partager le plaisir, je voudrais plutôt parler de partager le plaisir. Parce que souvent, il y a des gens qui passent à l'acte sexuel sans toutefois véritablement se soucier de l'autre. Et donc, lorsque je partage le plaisir… Là, on parle des hommes. Non, 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 si on s'est lié… Attendez, attendez. Si on s'est lié, les Wano, là, c'est pas des… Les Wano, ça ne soigne pas la prostate. C'est nous qui avons la prostate. Les Wano, ça ne soigne pas la prostate. Les Wano, ça ne soigne pas la prostate. Lorsqu'il y a le rapport sexuel de manière consciente et qu'on le fait avec plaisir et qu'on produit beaucoup plus les hormones du bonheur, ces hormones du bonheur réduisent le taux de cortisol, réduisent l'inflammation. Et donc, ça aide véritablement à protéger l'organe prostate. C'est très bien. Pour l'autre sujet, c'est comment ? Quel sujet ? Lequel ? Aïe, ça c'est l'homme. Oui, chez la femme. Hein ? Chez la femme, c'est ça ? C'est l'homme qui vient de faire l'amour. Exactement. Oui. Mais à quel moment il ne sera pas content ? En fait, ce que vous savez, c'est qu'il y a des fois ou parfois en faisant le rapport sexuel, on est en train de tourner un film dans sa tête. C'est-à-dire qu'on le fait malgré soi avec beaucoup d'oppression et autres. Et quand c'est comme ça, le corps ne bénéficie pas de tous les effets qu'il faut et ça n'impacte pas sur le bien. Tu le bénéficies. Non, ça, il faut dire aux petits qui boivent les faux trucs à épreuve. Non, c'est pas ça. Non, attends, c'est ce qu'il dit. Si, c'est ce qu'il veut se dire. Non, souvent, par exemple, quand par exemple ta femme te dit que tu es à la recherche de la période où on recherche un enfant, tu vois ou pas, tu es fatiguée et tout, la femme te dit je suis dans ma mauvaise période, faille qu'on fasse l'amour. Tu ne le fais pas avec contrainte. C'est comme une contrainte. Effectivement, de ce point de vue-là, le corps ne va pas jouir et profiter. Non, mais une fois que tu t'es libéré, on dit dans le foyer. On dit dans le foyer. À ce moment-là, ça devient mécanique. Exactement. Tu ne bénéficies pas de tout ce que cela devait apporter. En fait, c'est tête. Mais la vie est compliquée. C'est un wano inutile. Un wano inutile. C'est tout. La vie est compliquée. Non, la vie n'est pas compliquée. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis tout sur ce plateau. Non, il faut faire l'amour. Non, non, non. Je dis ceci. Moi, il va l'appareil faire l'amour. Il ne veut pas ta main sur moi. Professeur, je dis généralement que faire l'amour est une démonstration d'amour. Yep. C'est-à-dire que si je n'aime pas la personne, je suis en train de faire tout sauf l'amour. Exactement. Et comme je ne suis pas en train de faire l'amour, les hormones qui sont censées se libérer ne se libèrent pas vraiment. Mais au contraire, je me crée des problèmes. Exactement. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Donc, dis aux gens que les... Le Wano, là. Vous ne vous soignez pas. Vous vous rendez malade. C'est tout. Mais ceux qui font l'amour, se soignent. L'amour, c'est un tout. L'amour guérit. Oui, l'amour guérit. C'est-à-dire que j'ai une question. Dans le foyer. Il se raconte de façon presque générale dans nos rues, dans nos grains, que quelqu'un qui fait beaucoup de rapports sexuels a des risques de développer la prostate. On dit, mais toi, tu fais... Non, non. Ça, c'est... Oui, ça se dit chez toi, là-bas. Ce sont des sortes de... Tu vois, ce sont des sortes de pensées collectives que certaines personnes ont. Entretiennent. Beaucoup d'hommes se disent, moi, je veux me contenir pour ne pas que ça débouche sur... Voilà. Normalement, si on fait une... Si c'est une sexualité consciente et qu'on sort avec tous ses bienfaits, ça protège plutôt. Ça protège. Mais lorsqu'il y a rapport sexuel, après cela, il faudrait aussi avoir une bonne hygiène de vie. C'est ça. Parce que lorsque tu abuses des rapports sexuels et que ton alimentation est déséquilibrée, tu ne dors pas assez, tu ne gères pas tes stress, ça accélère le vieillissement. Ah, voilà. Ça, c'est important. Parce que lorsqu'il y a éjaculation, c'est autour de 300 kilocalories que tu perds. Donc si, on ne sait pas, pendant le rapport sexuel, tu as éjaculé trois fois. C'est autour de 1000 kilocalories. Et quand tu sors de là, tu vas manger, je ne sais pas, tu vas prendre de liqueur fort et tu ne manges pas de manière équilibrée. Bon. Et quand c'est comme ça, à la longue, tu es en train de plutôt de te faire du mal. Docteur, moi, j'ai une question très importante pour ceux qui nous regardent. je vais prendre l'âge de 16 à 30 ans. Il doit faire l'amour combien des fois par semaine ? Non, à 16 ans déjà. À 16 ans. Bouge un peu là. Non, il faut bouger. Non, non, non. On ne peut pas accepter, Sireau. Tu me dis que... De 16 ans, c'est pas grave. Est-ce que tu m'as dit que... Non, c'est pas grave. Non, c'est où ? Je suis choqué. Non, je suis choqué. Bon, libère-moi. Non, je suis choqué. Non, 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 il va corriger. De 18 ans à 30 ans. Voilà. D'accord. Yo, moi, je viens. De 18 ans à 30 ans. Alors, on doit faire l'amour comme des fois. Alors, ce qu'il faudrait se dire c'est que lorsque tu es en couple avec ton partenaire et que vous connaissez vos langages d'amour et tout ce qu'il va avec et qu'il y a véritablement de l'amour sincère, bon, je pense que vous pouvez même le faire. Et surtout, quand c'est au début et puis c'est l'âge encore où on est encore très adolescent et tout ce qu'il va avec, fougueux, mais parfois, ça va même jusqu'à 3 à 4 fois par semaine. Ça, c'est 18 ans à 30 ans. Exactement. OK, maintenant, de 30 à 40 ans. Mais de 30 à 40 ans, il y a également de ceux qui ont 40, 50 ans et qui le font parfois 3 à 4 fois même par semaine. Pour les personnes âgées, il y a plus de 50 ans. Plus de 50 ans ? Oui. Moi, je me dis que déjà, plus de 50 ans, si la personne le fait déjà deux fois par semaine, c'est très appréciable. Parce qu'en fait, vous savez, faire le rapport sexuel, faire le rapport sexuel, faire le rapport sexuel, c'est une activité. Et quand tu as 50, 60 ans... Tu nous as dit de nous mettre au sport, non ? Mais en fait, le problème qui se pose c'est que lorsqu'il y a un rapport sexuel, il faut que tu sois capable également de ramener le corps à son niveau de fonctionnement physiologique normal. Exactement. Mais nous, on nous dit, c'est moi qui ai lu sur un truc là. Attends. La dernière fois, tu m'as dit qu'il faut faire l'amour 5 fois par semaine. Il y a un docteur qui est venu, c'est un managé. Tu es venu, tu as diminué. Non, mais en fait, je ne dis pas que... Mais après aussi, je pense que ce que le professeur est en train de nous dire, c'est un rapport sexuel de qualité. Exactement. Il ne faut pas miser trop sur la quantité parce que vous pouvez même avoir 14 rapports sexuels dans la semaine par rapport à quelqu'un qui a eu un bon rapport sexuel avec tous ses effets. Voilà. Il vous a su passer avec vos 14 rapports sexuels. Donc, ce n'est pas la quantité de rapport. Oui, c'est une question de qualité. Oui, c'est la qualité. Donc, docteur, pour la qualité, vous venez de faire une émission de qualité. Oui, franchement. Voilà. C'est la première fois. Si, j'ai une question. Est-ce que la masturbation abusive augmente le risque de prostate ? Alors, une très bonne question. Merci. Vous savez, d'abord, le mot masturbation veut dire masturbation qui veut dire utiliser soit sa main ou bien quelque chose pour s'auto-satisfaire. Et le plus souvent, lorsqu'on le fait, on est soumis à des épisodes de stress. On est soumis. Moi, mon gars, il y a mes tracées. Non, mais regarde, moi, je commence. Moi, je suis en cours. Je vais le développer. On est soumis quelque part à des épisodes de stress. Et quand on le fait à un certain niveau, effectivement, on pense vouloir se faire du bien. Mais quelque part, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas quelque chose de qualité. Scientifiquement, en tant que sexologue, OK, est-ce qu'on peut encourager la masturbation ? Oui. Scientifiquement, on encourage. Mais moi, personnellement, je le dis que avec les différentes personnes que je fais comme suivi, toutes ces personnes qui font assez de la masturbation, parfois deux ou trois fois, parfois même par jour, en le faisant, tu dépenses beaucoup d'énergie et parfois, ils ne récupèrent même pas bien et donc ça augmente même le syndrome inflammatoire. – Docteur, merci. Docteur, merci pour la réponse que tu viens de lui donner. – Je lui dis. – Docteur, vraiment, comme je le disais, c'est une émission de qualité. – Oui, merci. – Au nom des hommes d'ici, on voulait vous dire merci. – Merci, merci. – Merci. – Miovan te dit merci, les autres téléspectateurs te disent merci. – Merci. – Il dit qu'à lui, il dit merci aussi. Il ne faut pas que j'ai des problèmes. – La chaîne LCI même te dit merci. – Je vous le dis merci aussi. – Merci, merci. – Lui, il te dit merci pour sa dernière question. – C'est ça. – C'est ça. – C'est ça. – Cette dernière question va nous emmener à la fin de l'émission. C'était les hommes d'ici et aujourd'hui, nous avons parlé de l'obésité abdominale, des maladies liées à la prostate, de la prostate, de la nutrition. Nous avons parlé de tout et nous avons été édifiés par ce monsieur qui je veux saluer maintenant. Docteur et professeur. – Je vous en prie. – Oui. – Merci. – Je vous l'ai dit merci. – Merci. – Merci. – Ce programme vous a été présenté par l'ONASSI Online. – Sous-titrage ST' 501